Nous sommes présents pour juste une très très bonne cause. La très bonne cause, c'est tout simplement la plateforme LONASBET, qui est aujourd'hui une diversification des produits de la LONAS. Cette plateforme qui permet à des heureux gagnants d'aller regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pas seulement regarder cette Coupe d'Afrique des Nations, mais la regarder tout frais compris par la LONASBET. Le billet d'avion, l'hébergement, les perdures même. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas laisser ces personnes y aller comme ça. Donc tout frais compris par la LONASBET. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un jeu concours qui permet aux gens, à partir de 1000 francs, de pouvoir participer à un tirage au sort. Ce tirage au sort qui va leur permettre d'aller regarder ces Coupes d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc nous avons déjà fait deux tirages. Un tirage le 28 décembre, un autre tirage le 4 janvier. Et ces tirages ont permis à deux gagnants, donc quatre précisément. Il s'agit de M. Babotouré, qui nous vient de la région de Tchès, de M. Toubagué, qui vient de la région de Saint-Louis, de M. Abdoulaye Chongan, qui vient de Dakar, et de M. Abdoulaye Ndaou, qui vient de Kafrine. Donc ce sont ces heureux gagnants-là, à qui aujourd'hui on va remettre le titre de séjour. Il va y avoir également deux autres tirages, qui vont permettre à quatre autres personnes de partir regarder cette Coupe d'Afrique. C'est d'ici peu que vont se faire ces tirages-là. Donc pour l'instant, aujourd'hui, l'honneur est donné à ces quatre personnes qui sont présentes. Et cette remise est faite en présence du secrétaire général de la LONAS, M. Momodou Gueye, avec Mme Nambaou Diallondao, qui est aujourd'hui la coordonnatrice de cette plateforme LONAS-BET, et en présence également de Mme Sal, qui est Mme Sal Meymounadé, qui est notre directrice du marketing et de la communication. Donc Mme Ndaou, directrice, coordonnatrice de la cellule pour la promotion de la plateforme LONAS-BET. LONAS-BET, c'est une plateforme qui est une plateforme. Le directeur général Abdourrahman Balde, c'est une direction. Nous avons une plateforme LONAS-BET qui est une plateforme LONAS-BET. de jouer en ligne. LONAS-BET est créée la plateforme. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec la PMU, Paris, tout type de sport, vous pouvez également les jeux de casino. L'année dernière, je suis allé en train de se faire avec les équipes qui ont reçu la Coupe d'Afrique. LONAS-BET a tel un jeu de concours, je suis allé en train de participer au tirage au sort, pour la Cannes. L'honnage a pris un billet d'avion, un hébergé, un hôtel, et a transporté l'hôtel au stade pour chaque match. Et les deux, ils sont à la finale. Donc, on a quatre gagnants qui ont amené. Ils ont eu le cérémonie, ils ont eu un titre de voyage, mais ils sont à la finale. À part eux, il y a eu six gagnants qui ont amené, qui ont eu le quart de finale et qui ont eu le final. C'est ce qu'on a dit, l'honnage a pris un concours pour les possibilités de faire une promotion de produits, mais également, on connait le casse, l'honnage a voulu appeler les populations et en tant que sponsor officiel de l'équipe nationale, ils ont eu le Sénégalais pour aller à l'honnage. Merci. Nous sommes à l'honnage du directeur général Abdurrahman Balde. Il s'agit de tout le monde, à l'honnage.bett, il y a une plateforme que vous savez que vous avez un onderdeux, vous avez un investissement qui vous aurez à faire pour le faire jouer. Si nous n'avons pas l'honnage, nous avons vu des filles qui n'ont pas de sol. On a un peu de l'abri, le directeur général a un peu de l'abri mais il a changé la plateforme et il a fait une direction. La direction, Mme Daou, a l'a donné. Il a été fait que les gens, ont été faits et ont été faits pour les parieurs. Ils ont joué à l'onnance.bet. C'est ce que nous avons organisé le jeu de concours en 2024. Pourquoi? Il y a un peu de gagnant qui a été fait et qui a été fait qui a été fait pour gagner à l'heure de jouer 1000 francs sur la plateforme. Personne ne peut pas jouer aux 1000 francs sur la plateforme en cours. Ils ont organisé les tirages la première partie la première partie c'est que nous avons 4 gagnants pour les gagnants. La deuxième partie, on va tirer les deux gagnants qui doivent sortir au quart de finale. Je pense que vous avez encore les deux gagnants qui doivent sortir au final. En tout cas, l'ONAS a pris tout en charge. Il a pris des biais à la fin de la Côte d'Ivoire. Les transports, les aéroports et les hôtels, l'ONAS a pris en charge. L'hébergement, les hôtels, l'ONAS a pris en charge. L'ONAS a pris 17 ans de marche, l'ONAS a pris en charge. On a pris des bus pour les transports. On va aller dans l'hôtel, aller dans l'estat. L'ONAS a pris en charge. L'ONAS a pris 750 000. On a pris des frais pour les dépenses dans la période que vous êtes en charge. C'est ce qui est le concours. Je m'invite tous pour continuer de parier. Je m'appelle Abdoulaye Tiongan. J'ai joué au Paris Foot. Tout simplement, j'avais envie de participer à la Coupe d'Afrique. C'est la seule raison. J'ai joué au Paris Foot. Je ne croyais même pas trop. Quand on m'appelait, je pensais que c'était une farce. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Quel est le sentiment que vous avez ? Le seul sentiment que j'ai, c'est de rêver de participer à la finale avec le Sénégal. Et point barre. Je vais juste pour la finale. Et rien d'autre. L'ONAS, dans sa devise, elle est là pour la population. Donc, même si les gens jouent et perdent, l'argent retourne à la population. Logiquement, on est gagnant toujours. Non, j'ai joué de temps à autre. Mais cette fois-ci, c'est parce que c'est la Cannes et c'est en Afrique. Je voulais, enfin, je dis en Afrique, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Et moi qui avais souffert en 92 de la défaite, je voulais juste notre revanche. Et j'ai joué pour ça, pour aller en participer à la finale, c'est tout. Donc, tu as pris ton moment, nos présents ? Je l'ai déjà dit, toi aussi. Vous avez misé combien ? Combien vous avez misé ? 5 000. Euh... Abdoulaye Tiongan Latoudou. Donc, j'ai joué au jeu pour juste... Deme Abidjan, pour que Sénégal ait une finale. C'est mon seul souhait. Et pour la vengeance de 92, c'est la raison pour laquelle j'ai joué. Et j'ai prié pour que je gagne. J'ai gagné pour faire cette année finale. C'est-à-dire que même si j'ai joué au final, ça m'aurait fait plaisir. Parfaitement. Donc, l'honneur de Fagnon, j'ai joué pour que j'ai participé à la finale. Oui, c'est mon seul souhait. Moi, la demi-finale, le premier tour, je m'en fous. Il n'y a que la finale qui m'intéresse. Contre n'importe qui. Le plaisir, parce que j'avais prié de gagner. Comment le moment ? Non, non. Personne ne peut penser à gagner. Il y a plusieurs. On est 12 millions de Sénégalais, peut-être qu'il y a 1 million toujours. Donc, il y a quelqu'un de gagner. Je n'ai pas gagné par hasard.